... Alors oui Fred, effectivement, en passage dans l'émission où je t'ai présenté la première Playbox, on a eu plusieurs retours. Le premier c'était qu'il y avait déjà des gens qui étaient intéressés par le concept, c'était déjà pas mal. Effectivement on nous a reproché le côté un peu bancal du design, c'est vrai que les premiers prototypes avaient un peu les entrailles à l'air. Donc là-dessus on a essayé d'améliorer le concept, on s'est remis au travail et donc on a fait la CPC-Box, un modèle mieux fini, plus joli et peut-être plus proche d'une commercialisation. Donc là en fait on est parti sur un boîtier qui est mieux optimisé pour dissiper la chaleur, donc elle ferait beaucoup moins de bruit que celle-là et ça permet de garder des composants aussi qui sont très performants et plus qu'une console next-gen. On a rajouté un port USB, on a rajouté un bouton tactile histoire qu'elle soit plus simple à démarrer et à arrêter et on a mis un écran OLED qui peut afficher soit l'heure quand elle est en veille comme ici, soit différentes informations en jeu qui peuvent varier selon l'application, selon le jeu qui est en cours d'exécution. Et puis outre la CPC-Box, on s'est dit qu'on allait essayer de faire un autre concept qui soit nettement moins performant mais beaucoup plus compact et donc ça donne ceci qui est la CPC-Box 2 qui est totalement silencieuse dans tous les cas. Alors on a des fonctionnalités inédites comme par exemple les pulsations de ce bouton sont calquées sur le rythme cardiaque d'un maître yogi. Et là voilà cette CPC-Box 1, donc effectivement ça ressemble plus à un petit décodeur, c'est pas, encore une fois le design n'est pas hallucinant mais il s'arrête jamais. Ah bah c'est un très grand perfectionniste, je veux dire heureusement qu'il n'est pas tous les jours à la rédaction parce que sinon on n'en pourrait plus. En général il travaille dans son labo et donc il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas content. Très bien, d'ailleurs pour info on s'est amusé à poser la CPC-Box 2 sur la Xbox One qui est là, c'est pas gros quand même hein ? C'est pas gros et une fois encore la taille ne fait pas tout. C'est vrai. Donc voilà c'est bien d'être puissant, après les consoles ont d'autres atouts aussi.